Le bel appétit Ça fait 68 ans maintenant que j'ai faim trois fois par jour. Donc je suis un homme assez heureux puisque j'arrive à manger trois fois par jour avec faim. Donc c'est bien, j'ai un bon appétit. Ce sont des poèmes que j'ai écrits pour ce livre avec l'idée d'établir une sorte de lien entre les formes poétiques et les recettes. C'est-à-dire que le plat n'est jamais la recette. C'est toujours plus qu'une recette ou parfois hélas un peu moins. Et c'est comme en poésie. La forme du poème n'est pas le poème. Mais quand même c'est quelque chose qui participe à la mémoire du poème. Et à la mémoire comme la recette participe à la mémoire du plat. Le seul moyen de refaire un plat qu'on a aimé c'est d'en avoir la recette. Ou de la reconstituer. Mais c'est de toute façon avoir la recette. Et donc il y a un petit peu une sorte de connivence comme ça parfois entre la forme et puis le poème. La forme du poème et le poème. Quand on pense qu'une contrainte aussi forte que le sonnet a permis à des gens aussi différents que Ronsard, Baudelaire, Shakespeare, enfin peu importe, à être eux-mêmes dans cette espèce de carcan. On rejoint là par exemple, il y a 50 façons de réaliser un plat. Mais on pourra reconnaître par exemple l'escalope de Saumon de chez Trois-Gros n'a rigoureusement rien à voir avec la façon dont Pierre Gagnère cuisine le saumon. Pour autant il s'agit du même projet. Et leur personnalité réussit à se couler dans cette espèce de recommencement infini de la cuisine. Et comme le recommencement infini de la poésie. C'est affaire de mémoire. Et ce sont deux domaines dans lesquels la mémoire humaine joue à fond. Et donc c'est pour ça que ça m'intéressait d'essayer de réfléchir un peu à ça. Manger sans parler de ce qu'on mange, c'est déjà plus manger ou presque. C'est se nourrir. La table est un lieu d'échange. Donc le premier sujet d'échange quand on est à table, c'est ce qu'on a dans son assiette. Et ce qu'on peut partager avec les autres ou faire partager aux autres. Donc ça, ça me paraît absolument essentiel. C'est en ce sens-là que je tiens beaucoup au rituel du repas, par exemple, pris ensemble. Et qui fait partie de notre vie et qui fait partie d'une culture française établie de longue, longue, longue date. Et j'espère pour encore très, très longtemps. Alors j'ai choisi parfois des formes un petit peu adaptées à la simplicité des plats ou à leur répétition. Par exemple, je ne sais pas, pour parler d'un casse-croûte modeste, par exemple, j'ai choisi le rondelle qui est un petit poème à deux rimes, simplement sur deux rimes, avec des retours de verre, donc quelque chose de très simple, un peu sandwich comme ça, et qui est extrêmement simple de forme. Et donc voilà, ça fait par exemple... C'est un rondelle de saucisson. C'est aussi un rondelle de pain. Car c'est toujours main dans la main, couché sur l'autre, qu'ils sont bons. On peut y glisser cornichons, on peut prévoir un peu de vin. C'est un rondelle de saucisson. C'est aussi un rondelle de pain. Souvent, on beurre son crouton, on fait preuve d'esprit malin, en tranchant large, en tranchant fin. On peut ajouter du jambon. C'est un rondelle de saucisson. Donc voilà, c'est une petite forme très adaptée, je crois, à la description d'un petit casse-croûte avec du saucifleur, quoi, et un coup de rouge. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Je peux, par exemple, je ne sais pas aussi, je peux trouver, par exemple, des choses... Quand on prend, par exemple, des plats extrêmement courants, qui reviennent très souvent dans notre assiette, je pense, par exemple, aux pommes de terre. Bon, ben, la pomme de terre, si je retrouve le poème, le voilà, j'ai choisi, pour parler des pommes de terre, une forme poétique qu'on appelle le pantoum. C'est une forme un petit peu, aujourd'hui, oubliée, mais que je remets en route, parce que, là encore, c'est une forme très simple, avec deux rimes, aussi, et où les vers se répètent, un peu comme quand on monte à une échelle. On met les mains, d'abord, sur le barreau, puis après, on y met les pieds. Et donc, on a l'impression, comme ça, de grimper et de retrouver... Donc, voilà, pour le pantoum patate, donc. Tu frémis dans la graisse d'oie, je te salue, pomme de terre. Tu mollis dans le feu de bois ma nourriture débonnaire. Je te salue, pomme de terre, patate universelle, ma nourriture débonnaire, en fines frites ou en rondelles. Patate universelle, je te farcis et je t'écrase, en petits cubes ou en rondelles, que tu sois d'amiens ou de boise. Je te farcis et je t'écrase, je t'offre noix de beurre et lait, que tu sois d'amiens ou de boise, joie du bébé, joie du gourmet. Je t'offre noix de beurre et lait, tu te saisis du jus de viande, joie du bébé, joie du gourmet, le monde entier en redemande. Tu te saisis du jus de viande, occidental citadelle, le monde entier en redemande, il t'aime vieille ou bien nouvelle. Donc voilà, c'est une petite forme qui me semblait bien adaptée au retour de la pomme de terre dans notre alimentation quotidienne. Donc voilà, ce sont des choses comme ça, ce sont des choses extrêmement simples. Et bon, je réutilise par exemple cette formule pour décrire le retour des repas de loup-lipo tous les mois, auxquels nous nous retrouvons pour dîner. J'utilise parfois pas de formule du tout, parce que la cuisine, ça peut être aussi la cuisine du marché. Donc on arrive, hop, on tombe sur quelque chose, on dit, tiens, ben voilà une bonne idée, par exemple, on va se faire aujourd'hui, tiens, il y a de ça, par exemple. Pour d'autres fois, j'essaye de façon un peu plus chic d'adapter le sujet et la forme du sujet. Par exemple, pour le homard, il est évident que je ne pouvais pas faire autre chose qu'une balade, parce que la balade, bien sûr, termine par, comme ça, une apostrophe. Et je ne pourrais pas rater cette apostrophe-là. Donc, le homard change d'âme à la cuisson. Il était bleu pour se cacher en mer, le voici rouge pour tenter de plaire. Il brandit son teint comme un gonfalon. Il roule ses trop lourdes mécaniques, son armure terrifie les bambins. Surtout qu'il porte encore l'élastique qui, de pincé trop méchant, le retient. Dès que l'on a brisé à coups de hache, cette armure, il est blanc et devient ce délice parfait de haute mâche que l'on tire étonné de son sein. On lui mange la queue, qui est la glorieuse, puis au casse-noie, on craque les coins durs qui cachent des moissons luxueuses, qu'on aspire cul sec avec grand soin. C'est mon casse-noie contre ta carcasse, ma fourche pointue contre ton blindé. On grattouille, on fouille, on se décarcasse, on suce, on mord, on voudrait s'empiffrer. Pince, demande au homard son pardon. S'il fut autrefois pittance ordinaire, il est ce jour ce qu'on fait de mieux bon. Donc voilà, c'était là, c'était évidemment cette apostrophe à la pince qui rendait cette forme absolument indispensable pour évoquer le homard dont les défenses sont élevées. Donc voilà, ce sont des choses comme ça, ce sont des choses extrêmement simples, vraiment très simples et nourrissantes. Enfin, j'espère. Parfois tu penses à la cuisine en faisant du vélo. Je pense à la cuisine en faisant du vélo, surtout je mange en faisant du vélo. Le vélo a un avantage extraordinaire sur beaucoup d'activités humaines, c'est qu'il ouvre l'appétit, mais d'une façon monstrueuse, on peut dire presque anormale. Le cycliste est un individu qui doit absorber à peu près trois fois plus de nourriture lorsqu'il est en activité, bien sûr, qu'un individu normal. Et donc la pratique de la bicyclette, chez moi, correspond aussi à une volonté d'avoir la fringale. Et il y a quelque chose d'intéressant dans la relation du vélo avec la nourriture. D'abord parce qu'on a faim, et ensuite parce qu'on a précisément des coups de pompe terribles si on oublie de manger. Donc il y a quelque chose d'impératif dans la pratique de la nourriture cycliste. Donc c'est très intéressant. J'ai des petits souvenirs, effectivement, des jours où je mange un petit morceau ici ou là, au cours des promenades, quand on s'arrête, ça fait parfois... Ça peut surprendre. Je raconte l'histoire d'une dame qui a refusé quasiment de me servir du vin blanc à Sancerre, par exemple, et en mangeant du fromage de chèvre, parce que c'était tôt le matin, j'avais faim, j'avais envie de manger ça. Alors, donc, elle n'était pas très contente. Un matin, que, levé au point du jour, je pédalais. L'idée vint à mes chaudes cuisses qu'après cinq heures de course, il me fallait manger. J'avais le quadrimou et le jumeau flappi, qui, avant l'estomac et bien avant l'esprit, devinaient la fringale du cycliste ennemi. L'auberge, me dit-on, est à deux kilomètres, on ne peut la rater. Je ne la ratais point. Il n'était pas dix heures et il faisait soleil. Le vélo à côté contre une barrière, je m'assis, trop heureux d'étirer mes harpions, mes sans bornes avalées sur un chemin du Cher, face à la bosse verte des vignes de Sancerre. Une dame sans vin, brandissant son café, arborant ton sourire et proposant du lait, que j'osais refuser, au profit d'un crotin, bien sec, s'il existait, et d'un verre de vin, de celui qu'on voyait mûrir sur la colline. Le vin est bien plus gai quand on en voit la vigne. Bougonne, elle me combla. Son vin était bien frais, son crotin un chef-d'œuvre, son crotin un chef-d'œuvre, une pâte serrée, un grain goûteux et fin, qui me fit aussitôt penser à Jean Follin, dont le poème est beau comme un parfait fromage lorsqu'il est bien parfait. Je m'en récitai un, choisi d'en exister, avant de rappeler pour une autre tournée, le vin me tenait les mollets, le crotin remplissait mes cuisses. Monsieur, ce n'est pas bien de boire ainsi du vin. Vous avez des efforts, vous avez du chemin. Le cycliste est fragile, sa route est dangereuse, vous ne devriez pas. Rassurez-vous, madame, sur mon vélo, j'ai l'usage de mes ivresses. Elle me servit à contre-cœur. Je mangeais de bon cœur et me remis en sel. Car ainsi va le monde. Celle qui vend du vin a scrupule à le faire, quand celui qui le boit est sûr de le suer. Voilà. L'oripo là-dedans, il est dans la relecture de formes anciennes, et dans l'usage que nous faisons très souvent de formes qui sont considérées comme oubliées, ou de formes nouvelles créées à partir de formes anciennes. Il y a là, par exemple, des terrines qui sont tout à fait indiquées pour des poèmes sur la nourriture. Et la terrine est une variante en-in. C'est la plus petite variante en-in de la sextine d'Arnaud Daniel, du XIIe siècle. Donc, voilà, la trace olipienne, elle est là, à part les repas de l'oripo, et puis donc l'usage de ces formes fixes qu'on a aujourd'hui un peu oubliées, ou qu'on veut oublier, et qu'on remet un petit peu en route à cette occasion. Par exemple, une terrine. La terrine, c'est un poème de trois strophes, de trois vers, et au lieu d'avoir un son qui rime à la fin, ce sont les trois mêmes mots qui reviennent à la fin des trois mêmes vers. Des trois vers, selon une rotation en hélice, comme ça. Voilà, ça fait pour manger en Amérique. Au fast-food, la question rituelle est « for here » ou « to go ». Si c'est « for here », qu'on prononce « for here », ce sera sur un plateau. Si c'est « to go », qu'on dit « to go », ce sera dans un sac. « to go » et vous partez. Sur le chemin, la main dans le sac, vous picorez des frites. Mais si c'est pas « to go », vous restez au resto. D'abord, c'est un conseil, posez votre plateau. Ensuite, allez chercher les outils du mangeur sur plateau, mangez. S'il en reste, souvent il y en a trop, prenez un sac et mettez dedans l'excédent. Ainsi, vous êtes à la fois « for here » et « to go ». Donc voilà, par exemple, c'est donc les trois mots « go », « plateau » et « sac » qui tournent comme ça en position finale dans les neuf vers du poème. Ça, c'est la terrible. Donc ça, c'est la variante minimale de la sextine. D'abord, on mange dans la vie. Je parle chronologiquement. On commence par manger. Après, on apprend petit à petit à faire à manger. Mais aimer manger est un chemin assez court vers le faire à manger. J'aime beaucoup cuisiner. J'adore ça. C'est très intéressant. Faire les courses est très intéressant. C'est l'école du regard. Comme ça, c'est toute une intuition. Du nez, on peut sentir, on peut toucher. L'école aussi. Donc il y a un côté comme ça, très sensuel dans les courses. Et puis après, il faut cuisiner. Donc cuisiner, c'est... Là, c'est l'oreille, c'est tout qui se met en route. Le nez, les oreilles, les yeux, tout est aux aguets. On ne peut pas rater son coup. Donc il faut faire ça très bien. C'est un très beau... Un très bel acte de création. Et puis en général, ça ne dure pas trop. Donc on mange après. Et puis il disparaît. Et on pense au suivant. Donc il y a quelque chose comme ça d'éphémère et de durable à la fois. Éphémère dans l'exercice et durable dans le souvenir, durable dans le partage, durable dans la vie, en gros. Donc ça dure. C'est bien. Enfin, j'aime bien. J'aime bien en vieillissant. Je trouve que c'est bien. Peut-être plus jeune, je n'aurais pas trouvé ça bien. Mais là, en vieillissant, c'est bien.